Parmi nos ateliers de spécialité, je vais vous parler de l'atelier sur actes, matrices et troubles de l'humeur. Alors la matrice, c'est un modèle extrêmement versatier qui permet d'aider les personnes présentant toutes sortes de troubles et puis au premier rang desquels, évidemment, les troubles de l'humeur. Alors dans cet atelier, on regardera comment penser un peu les troubles de l'humeur de manière plus large, de manière plus contextuelle, à travers le modèle de la matrice. Et puis on vous présentera et on vous fera pratiquer des stratégies particulières appropriées aux troubles de l'humeur. Alors une chose qui est souvent très présente dans les troubles de l'humeur, c'est la conviction que je ne vaux rien, que mon passé ne valait rien, que mon avenir est bouché et que mon présent non plus ne vaut pas grand chose. Et puis quand on se fait prendre là-dedans, c'est très difficile d'en sortir. Et puis nous, les cliniciens, on peut aussi se faire prendre là-dedans, essayer de discuter avec nos clients, d'argumenter, de donner des preuves indiquant que ces choses ne sont pas vraies. Mais on verra qu'avec l'acte, on a une approche très différente de tout ça. Ou plutôt que d'essayer d'argumenter, on apprend à observer toutes ces pensées, toutes ces rationalisations dépressives, les accueillir avec plus de distance et puis surtout se mettre en action pour s'approcher des personnes et des choses importantes pour nous. Alors parfois, évidemment, les personnes qui sont déprimées sont tellement coincées qu'elles ont le sentiment que plus rien n'est important pour elles. Et puis dans ce temps-là, ce qu'on sait, et puis la recherche nous le montre aussi, c'est que c'est en s'activant en fait qu'on retrouve le goût et la motivation de faire des choses. Et donc on a des stratégies particulières qui permettent de contrer ce mensonge finalement de la dépression qui nous dit qu'il faut attendre d'être motivé, il faut attendre d'avoir le goût pour faire des actions. Donc à travers cet atelier, de manière très très concrète et avec des exercices appropriés, vous découvrirez comment mettre la puissance de l'acte et de la matrice au service de vos clients vivant des troubles de l'humeur. Et puis je ne voudrais pas terminer sans mentionner le fait aussi que dans cet atelier, il y aura un aspect où on présentera comment travailler avec les personnes souffrant de troubles bipolaires, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc j'espère vous voir à cet atelier.